Alors tu as dit quoi un peu l'historique de la ferme, parce que toi tu n'as pas créé cette ferme ? Si, on a justement été créé toute pièce, parce qu'en fait on est arrivé ici il y a bientôt 50 ans cette année. Mon père a démarré cette ferme en fin des années 70, début des années 80. Et quand ils pouvaient en vivre quoi. Et donc nous on est toujours, on est arrivé ici, on est tombé amoureux de la nature, de l'agriculture, du monde paysan de l'époque. On a tout le temps développé la ferme pour pouvoir en faire notre métier et en vivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est deux associés sur la ferme et on est en 50 ans avec trois salariés. Grosso modo en 60 vaches, 500 000 litres de lait à peu près qu'on produit, 250 000 qui est vendu, transformé ici et vendu dans la région en fromage, au lait cru. Et l'autre partie est vendue au groupe Lactalis, M. Bessnier. Une ferme comme la nôtre, si on vendrait uniquement à Lactalis ou à l'industrie agroalimentaire notre relais, on pourrait faire vivre une personne à peine. Le fait de faire de la transformation, être dans les circuits courts, revendre à des intermédiaires, ça permet de développer, d'avoir créé cinq emplois et d'y vivre on va dire correctement de notre métier. Donc c'est aller chercher la plus-value en transformant, ça c'est important. Très bien, on va aller voir ça. Grosso modo, nous on arrive à se payer en courant de garde au SMIG et les salariés sont payés plus que au SMIG aussi. Ce qu'il y a à dire sur l'agriculture, il y a vraiment une grande disparité entre des petits, des moyens et vraiment des très gros aujourd'hui, y compris dans notre région. De toute façon, si on ne paye pas aujourd'hui, tout le monde s'aperçoit, si on ne paye pas correctement les salariés, il n'y a plus personne. Nous, on revendique d'avoir des revenus corrects, mais les salariés aussi, des horaires aussi. Moi, je connais plein d'agriculteurs qui sont enfermés dans leur ferme, qui travaillent 365 jours par an, qui ne prennent jamais de compénie et qui font des barnautes, des trucs comme ça. Les pesticides, le fait qu'on diminue, c'est un recul ce qu'ils ont obtenu quand même. On parle de santé publique. Pour les vaches, il y a 10-15 années, en fait, tout ce qui était produit vétérinaire, on pouvait obtenir quasi tout ce qu'on voulait. Donc à l'époque, ils nous ont retiré énormément de produits, on a dit, putain, ça va être une catastrophe. Et en fait, ça s'est passé, ça se passe bien. Donc les pesticides, c'est pareil, il faut tenter vers la bio, c'est bien, mais déjà, par palier, diminuer. Là, il faut revenir en arrière, c'est comme le glyphosate, etc. C'est une catastrophe. C'est que déjà, même sur le plan éco-phyto précédent, on n'avait même pas atteint les objectifs pour s'être fixés. Jamais, jamais, puisque on a augmenté le tonnage, alors je n'ai pas les tonnages en tête, mais c'est énorme. On est un des pays qui utilise le plus de pesticides en Europe. Je ne sais même pas si on est point numéro un. L'utilisation, elle continue à être très importante, parce qu'il faut produire. Dans la tête des agriculteurs, il faut produire beaucoup. Et après, il y a beaucoup de lobbies qui nous entourent quand même, les lobbies de la chimie, les coopératives, les groupes privés, etc., qui font pression aux agriculteurs pour utiliser et ne pas trouver de solution alternative à l'utilisation. La première solution, c'est déjà se passer en partie, de voir, nous, de toute façon, on est des expérimentateurs, je vais dire, sur nos fermes. Et on arrive quand même, nous, il y a longtemps, c'est issu dans la ferme, alors je suis encore en conventionnel, qu'on utilise des pesticides, mais beaucoup moins. On a des moins bons rendements, mais au niveau économique, ça passe. Tous ces produits, ils coûtent très, très cher, en plus. Pour trouver une bonne harmonie. Voilà. Retourner vers plus d'agronomie sur les fermes. Quand ils râlent de la FNSO pour leur jachère, en fait, c'est du mensonge. Parce que, par exemple, moi, j'ai pas besoin de faire déjà cher, parce que sur ma ferme, j'ai déjà un kilomètre de haie, j'ai des arbres, etc. Donc j'ai pas d'obligation, je mets un peu d'un herbe et l'on défoncer. En fait, ça concerne les gros agriculteurs qui ont 150 ou 200 hectares où il n'y a plus rien, il n'y a plus de talus, il n'y a plus rien. Eux, ils vont devoir mettre 4%, c'est-à-dire, ils vont devoir réimplanter des haies, des talus, des foncés, etc., pour avoir de la biodiversité qu'ils n'ont plus. Ils construisent leur discours que sur des mensonges, je crois. Donc c'est compliqué de démonter tout ça, quoi. Les agriculteurs qui ont manifesté, ils ont d'abord manifesté pour un problème de revenu. Pas de concurrence déloyale, Mercosur, enfin tout ce qu'on veut. Et les normes, après, tout ce qui est administratif, c'est vrai que ça nous pèse aussi, parce qu'il faut faire beaucoup de rencer. Ça, on peut être d'accord. Mais eux, c'était désinguer tous les normes. Tels qu'on consomme de l'eau aujourd'hui, et l'agriculture puisée peu, mais en train de monter d'année en année, y compris dans notre région, dans 20 ans, on n'a plus d'eau dans les robinets ici, même en région Haute-France, telle qu'on est parti là. Alors, le dilemme, ça va être, soit on accepte, et nous, on est d'accord pour des régations sur des fermes à taille humaine et pour de la production locale, mais si c'est pour faire de la pomme de terre industrielle pour exporter, nous, on dit non, quoi. Donc, les enjeux sont là aujourd'hui. Donc, j'avais Bertrand, il a mis de l'argent, par exemple, pour l'usine Claire Booth, là, qui sont en train de construire dans le Dunkerquois, qui va consommer énormément d'eau. C'est des usines qui consomment beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau. Et puis, derrière, pour sécuriser l'approvisionnement, des méga-bassines pour faire des irrigations intensives. Donc, on est dans ce schéma, là, quoi. Lui, il le voit comme une aubaine pour... Un business, hein. Ouais, c'est un business, quoi. Pour quelques-uns, hein, pour tout le monde. Beaucoup de femmes en agriculteur n'avaient quasi pas de statut. On disait, tu es femme d'agriculteur, et ils n'avaient même pas de protection sociale. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même une avancée. Et chez Clacon, elle a été très revendicatif là-dessus, reconnaissance du statut d'agricultrice, qui est spécifique, qui leur permet d'avoir des revenus, une protection sociale, etc. Et puis, d'être plus indépendant. Jusqu'à aujourd'hui, une femme peut être égale à l'homme dans une exploitation, c'est-à-dire qu'elle peut avoir son statut dans un GAEC ou autre. Et même maintenant, des femmes qui sont à la tête d'une ferme, quoi. Donc, ça, c'est quand même une avancée. L'idée à la con, c'est pas... Ah putain, il y a un marché, ok, je vais passer de 60 à 200 vaches. Moi, non, personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas faire, je n'ai pas envie de faire ça. Je me dis, nous, on est plutôt à dire, il faut avoir des voisins nombreux, quoi. Il y a des secteurs où il n'y a plus qu'une ferme par village, voire plus de ferme, voire deux, trois fermes par canton. Donc ça, c'est dramatique. Si on veut une autre agriculture, nous, la Confédération, on dit, demain, il faut revenir au minimum à un million de paysans. Si on veut une agriculture de qualité, qui emploie, qui rénumère, qui apporte des produits... Parce que moi, je suis convaincu qu'il faudra relocaliser la production, la consommation. Et la diversification. Ouais, pas que dans l'agriculture, je pense. Le schéma aujourd'hui, c'est, on produit en masse des produits non transformés, basiques, pour l'agroalimentaire, qui l'agrément alimentaire transforme et s'en met in the pocket, la grande distribution en partie, et après, on exporte. Compétitivité égale, prix bas. Donc, c'est antinomique de dire, on défend des revenus et on demande compétitif, c'est-à-dire, c'est le plus fort qui gagne. Donc, ouais, c'est produire à bas prix, quoi. Donc, on ne peut pas revendiquer d'avoir des prix agricoles corrects et faire des prix bas et compétitifs. C'est pas possible. Moi, je vend mon lait à Lactalis, donc au Bacenier. J'ai vu hier que Oxfam dénonçait la fortune des deux frais, la fille Bacenier. C'est 43 milliards. Donc, c'est la deuxième ou troisième génération. Enfin, on voit bien que dans les meilleures, les plus grosses fortunes de France, c'est Mulier, enfin, c'est l'agroalimentaire. C'est la grande distribution. C'est eux qui se font du fric, quoi. Donc, ça, c'est les veaux, ici. Et après, à notre côté, on va voir les gemis. Ils sont vélés à partir du... où c'était, quoi. Déjà, je trouve, 60 vaches, c'est beaucoup. C'est déjà pas mal. Parce que les fermes avant, nous, qu'on arrivait dans le village, la plus grosse ferme, elle avait 25 vaches. Après, on est passé sur les systèmes à 40 vaches. Et je me rappelle, donc, c'est dans les années 80, les plus grosses fermes, elles avaient 40 vaches. Oh putain, c'est énorme. Ça n'ira pas plus loin. Et puis après, 80, 100... Si, on entendait parler qu'aux États-Unis, il y avait déjà des étapes de 10 000 vaches. Parce que nous, on nous caricature souvent la confédération. Oui, vous êtes pour les anciens systèmes, l'agriculture de grand papa avec les chevaux, etc. Non, non. On sait aussi se moderniser. On a des tracteurs, on part en vacances. On a fait des études, on calcule nos rations. Enfin, voilà. On fait aussi avec... C'est pareil, les agriculteurs qui sont en bio, c'est une agriculture hyper technique. Beaucoup, beaucoup être humain. Que l'agriculture industrielle, c'est des robots, c'est des machines, c'est l'informatique. C'est ce que Marc Fénault appelle robotique. Oui, c'est son grand délire. Informatique et génétique. Oui, il veut les... Voilà, c'est ça. Nous, par exemple, on fait partie d'une CUMA, coopérative d'utilisation de matériel en commun. En fait, ça nous permet de ne pas devoir acheter le matériel qui coûte cher. Donc, il y a plein de matériel. Il y a des bennes, tracteurs, bineuses... Oui. Et puis, après tu... Enfin, ce qui permet de ne pas devoir investir dans le matériel. C'est la CUMA. Donc, on paye... On a des parts sociales. C'est comme une copertie. On a des parts sociales. Et on paye l'hectare suivant. Alors, quand le matériel, par exemple, est amorti, ça coûte quelques euros à l'hectare. Ça coûte rien. Moi, ça me parle de... Enfin, je suis contre la souffrance animale. Ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, par exemple, une bête qui souffre, on sait le voir. Et on sait avoir... On a des produits aujourd'hui, par exemple, pour éviter la souffrance. Donc ça, je suis... Et contre la massification, contre l'élevage industriel, ça, ok. Par contre, nous, ce qu'on défend, c'est que si on veut une agriculture demain, avec de la biodiversité, il faut de l'élevage. L'appauvrissement des sols, notamment dans les secteurs où on appauvris... Par exemple, si on prend la bosse, où il n'y a plus d'élevage, on sait pertinemment que pour enrichir les sols, il faut... Et ça va te faire, pour moi, de l'élevage à taille humaine, ce que nous, on appelle l'agriculture paysanne, de l'élevage, de la culture, et il faut les deux. C'est pas normal, par exemple, d'avoir un gros abattoir à un endroit et de transporter l'avion à des milliers de kilomètres. Ce que je disais tout à l'heure, la relocalisation. Et donc, il faut de l'élevage partout sur le territoire. Ça, c'est évident. Et de la production laitière, enfin, tous les élevages, pour nourrir les habitants au plus près. Oui, ça, c'est important. Il y a l'histoire des traités de libre-échange, aussi. Même le Mercosur, je crois que c'est pas arrêté, notamment ce qu'on nous dit. Non, non, c'est pas arrêté. Puisque la France, elle a donné son accord. Les signes de négociation. Et c'est un processus qui dure depuis dix ans, je crois. Et donc, on continue. Et puis, on vient de signer avec le Chili, on a signé avec la Nouvelle-Zélande. Donc voilà. Moi, je pense qu'il faut démondialiser l'agriculture. Ce qui est catastrophique aujourd'hui, c'est les produits qui viennent des colonies palestiniennes. Enfin, nous, on a déjà reçu des paysans palestines. Et je vais dire... Enfin, ce qu'on entend, c'est scandaleux, quoi. Puis là, ils se prennent des bombes sous la gueule, quoi. En plus... Donc nous, on se dit solidaires de... Je pense qu'on fait partie de l'Europe via Campesina au niveau de l'Union Européenne. Et de la Via Campesina, qui est le plus gros syndicat mondial des paysans, quoi. J'ai déjà été un peu en Afrique. Et on voit que si on livre des produits à bon prix... Alors, ils sont contents parce que la population, du coup... Mais ça empêche leur développement. Alors que nous, il y a un moment, si on arrive à cette agriculture-là aussi, aujourd'hui... C'est parce qu'on a été protégés. L'Union Européenne, c'était ça au départ. Ça a été des prix garantis. Et de la protection aux frontières. C'est ce qui a permis l'essor de l'agriculture dans les années 60-70. Le camembert, ça c'est vraiment un produit qui tourne bien. Le camembert au lait cru. La tom d'orchi, deuxième produit phare. Donc, distribué vraiment dans toute la région. Après, on fait du gouda. Donc, c'est la grosse pièce qui est là. Et de la mimolette. Mais vraiment, les produits phares, c'est un tom d'orchi camembert. C'est vraiment des produits qu'on peut retrouver un peu partout. Dans la région. Alors, on vient de visiter la ferme d'Antoine. Qui est une ferme laitière. Où ils vendent une partie du lait en direct. Et une autre partie qui est en réalité transformée. Ici sur place. Pour faire des excellents promals. J'ai goûté. Franchement, c'est top Cali. Et surtout, Antoine, il est aussi le responsable Nord-Pas-de-Calais. Pour être précis. De la Confédération Paysanne. Vous savez, cette organisation qui défend les paysans. Et leurs droits. Et leurs rémunérations. C'était le cœur de la mobilisation évidemment des agricultrices et agriculteurs. On est sur une ferme paysanne parce que c'est à taille humaine. Et finalement, il trouve son équilibre. Et notamment en ayant une bonne partie de sa production. Qui est transformée et vendue ici en circuit court. Donc, on sait que c'est possible de le faire. On sait que ça fonctionne. Mais ça a des intérêts contradictoires avec ceux de l'industrie agroalimentaire. Des méga-fermes. Ça fait écho finalement à toutes les revendications de la France Insoumise. Et notamment la plus essentielle, la plus centrale. Qui est d'avoir des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Donc des prix qui soient fixés en fait. En dessous duquel vous ne pouvez pas descendre. Vous savez que c'est les intermédiaires dans l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Qui en fait se gavent parce que eux se plaignent d'avoir pas assez de rémunération. Et les gens qui vont au supermarché, ils constatent quoi ? Que tous les prix augmentaient. Il est passé où le pognon entre les deux ? Justement, entre les deux, sur les intermédiaires. Donc, il faut qu'on agisse parce qu'ils nous avaient promis, les macronistes, Avec leurs lois égale 1, égale 2, égale 3. C'était censé répondre à cette question-là en fait. De la rémunération des paysannes, des paysans. Et on voit que leur machin ne marche pas. Parce qu'à la fin, c'est en définitive le marché qui fixe le prix. Et puis deuxième élément, les traités de libre-échange. Là, clairement, on voit que le prix du lait est fixé à l'international. En fonction de ce que l'actalis va aller acheter à droite, à gauche, etc. Donc, les prix sont tirés vers le bas. Vous avez des prix qui ne sont pas rémunérateurs pour les gens. Et donc, ils sont obligés de trouver d'autres stratégies pour pouvoir vivre. Donc, c'est à la fois questionner le modèle agricole. En fait, c'est la démonstration qu'on peut faire différemment. On peut faire à taille humaine. On peut faire en sorte qu'il soit rémunérateur, rentable. Et même d'avoir, il nous l'a expliqué aussi, de pouvoir avoir des congés. Ce qui est quand même compliqué, en fait, quand on est paysan, paysan. Et notamment dans l'élevage. Donc, il y a tout un système aussi d'entraide, de solidarité entre paysans. Parce qu'ils sont à taille humaine. En fait, vous n'avez pas de solidarité et d'entraide quand vous êtes avec quelqu'un qui a 150, 200 hectares. Avec une méga ferme avec 400, 500 vaches. Enfin bon, bref. Ce n'est pas ni la même mentalité, ni la même philosophie, ni la même qualité. Production, qualité nutritionnelle, qualité des sols. Bref. Je pense que c'est à ça qu'on doit aspirer. Les prix rémunérateurs, c'est essentiel. Fixer les prix, que la puissance publique les fixe. Et donc, évidemment aussi, de ne pas laisser rentrer des produits qui ne respectent pas nos normes et nos prix. C'est la base. Sinon, vous avez de la concurrence déloyale. Et puis, arrêter avec tous ces traités de libre-change.